Pascal Houdet, 48 ans. Je tourne depuis 2001. J'ai appris au tout début en regardant un livre de Philippe Bourget, et puis après j'ai fait des petits stages avec Joseph Deronzier, qui est un tourneur en Haute-Savoie, avec qui j'ai fait des petits stages d'initiation, de perfectionnement. Et puis ensuite j'ai fait des petits stages de 2-3 jours, sur des techniques particulières, avec Richard Raffan, avec Alain Maillan, quelques tourneurs pour avoir quelques techniques particulières. Je suis sur Goncelin depuis 2000. J'aime beaucoup mes montagnes et je ne me passerai pas de mes montagnes. J'adore, tu te balades en pleine nature, tu es tout seul, tu as des montagnes, tu as des sommets à 3-4 000 au-dessus. Je suis né en Franche-Comté, et je continue à aller chercher mon bois là-bas. Plein de raisons. D'abord parce que je suis très pénible sur mon choix de bois. A la fois il y a une histoire de terroir sur la provenance des bois, de traçabilité, et puis ça me fait plaisir d'utiliser du bois qui vient du Jura à des Hauts-de-Saônes, parce que c'est des endroits qui me sont chers. Donc j'aime bien aussi dire que tel arbre vient de tel endroit, parce que ce qu'on va retrouver dans les cernes, dans les motifs, dans la large, c'est vraiment le reflet d'une histoire, d'un terrain, d'un climat, de la manière dont il a poussé, de la forêt autour, de plein de choses. Je préfère raconter cette histoire-là dans une région que j'aime beaucoup, plutôt que d'un bois qui vient de n'importe où, que je ne maîtrise pas. Alors mon travail, c'est d'abord une rencontre avec la matière, et plus que la matière, le bois ou même un arbre. C'est-à-dire que je ne travaille que du chêne, que sur chacune de mes pièces, je sais exactement d'où vient l'arbre quand il a été coupé, et que par le travail que je fais sur la texture, sur le veinage, en fait ça va vraiment faire ressortir toute l'histoire d'un arbre. Donc chaque pièce, c'est d'abord une recherche de forme, c'est vraiment la chose la plus importante. Et après, chercher à mettre en valeur le veinage d'un arbre, son histoire, par la largeur de ses cernes, par la variation des cernes d'une année à l'autre, toute cette caractéristique, toute cette histoire de l'arbre qui a été enregistrée au fil des années, et que je fais ressortir dans mon travail. C'est vraiment ça qui va m'inspirer. Et chaque année, je vais aller acheter des nouveaux arbres, et chaque fois, j'ai l'impression que je recommence un peu le métier, que c'est une nouvelle rencontre avec un nouvel arbre. Parfois, je réapprends le métier, parce que l'arbre est différent, la texture est différente, et on se confronte à la matière, et ça ne se passe pas forcément toujours très bien. J'essaie, tous les ans, tous les deux ans, d'arriver, de travailler sur une forme un peu différente, sur des choses un peu différentes. J'ai des formes très classiques, dont je ne me lasse pas, comme des bols, des vases. C'est jamais gagné, et des fois, quand je tourne, je fais faire un bol, et la forme, il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, et puis des fois, il suffit de tendre un tout petit peu plus la courbe, de décaler un petit peu les diamètres, et ça marche ou ça ne marche pas. Et ça, j'adore cette recherche de recommencer à chaque fois. Il y a des formes qui vont être dictées par juste la recherche de la forme, et puis d'autres par la recherche de la transparence, qui m'a amené à me demander quelle va être la forme qui va donner la meilleure transparence. Et là, on va être sur des pièces comme les galettes ondulées, par exemple, où là, c'était vraiment une recherche au départ sur j'ai un bois qui a une structure, qui a un veinage, et comment je fais pour avoir la meilleure transparence, la meilleure mise en valeur, justement, de cette histoire d'art, de cette transparence. Et c'est ça qui m'a amené aux galettes, qui sont un peu, je ne vais pas dire ma signature, mais une chose où, en tant que tourneur, on apprend toujours à enlever le cœur pour éviter que ça fende. En général, on ne travaille pas forcément du bois vert, et on enlève l'aubier aussi, parce que c'est source d'enduit. Moi, j'ai décidé de garder tout ça. Et à partir du moment où on comprend la matière, ça passe. Et puis, chaque année, j'essaie d'expérimenter sur de nouvelles formes. Dans les formes les plus récentes, il y a ce que j'appelle les noisettes. Bon, c'est des pièces où j'en bave beaucoup, parce que le creusage est super compliqué, mais j'adore ces pièces-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut comprendre la matière avec laquelle on travaille. Donc, forcément, il y a une compréhension technique. Voilà, parce qu'on dit qu'il ne faut pas laisser le cœur dans un bout de bois, mais la raison, c'est pourquoi il ne faut pas laisser le cœur. Et le pourquoi, c'est une histoire de retrait. Donc, quand on comprend la technique du bois, la physique du bois, on peut s'en affranchir ou essayer de la contourner. Quelle que soit la texture, la couleur, tout ce qu'on peut mettre sur une pièce tournée, ou pas en bois ou en une autre matière, si la forme au départ, elle est pourrie, on pourra rajouter toutes les décorations qu'on veut dessus, la forme restera pourrie. La première question qu'on pose, c'est comment vous faites ça ? Et moi, la question qui me plairait, c'est pourquoi vous faites ça ? Parce que c'est du chêne massif, et que le chêne massif, quand tu penses chêne massif, tu ne penses pas à un objet qui fait 20 grammes et qui fait un aspect de dentelle. Mon travail, il tient en trois mots, c'est du chêne, tourné, sablé. Bienvenue à l'atelier. Donc ça, c'est un de mes gros tours, mais que j'utilise très peu. Après, il y a beaucoup de pièces qui viennent d'être tournées et qui sont en cours de séchage. Souvent, ils attendent ici. Et puis, tout se passe dans un premier temps sur ce tour-là. Je vais faire tout ce qui est dégrossissage entre pointes, qui est quasiment le premier tour que j'ai eu, donc il y a 18 ans ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, dès que je travaille sur le creusage, je vais travailler sur ce tour frontal, parce que c'est bien plus confortable d'être face à la pièce quand on creuse, surtout sur des creusages longs, plutôt que de se casser le dos avec pencher sur la pièce. Et puis, une fois que les pièces sont tournées, séchées pendant une ou deux semaines, à ce moment-là, je vais passer à l'étape de sablage qui est assez bien équipée avec deux sableuses. Une première qui est très puissante, sur laquelle je vais pouvoir dégrossir, enfin, faire les premières étapes de sablage de manière assez efficace et parfois un peu violente. Et puis, la plus petite sableuse, qui est la première que j'avais historiquement, qui permet de faire les choses un peu plus délicates où je vais mettre des abrasifs plus fins et pour faire les dernières passes de sablage. Et puis, il y a un joli compresseur de 15 chevaux. Et puis, là, il y a une étagère avec plein de pièces en cours de sablage. Et il y a plusieurs étapes. Donc, il y a les pièces prêtes à sabler. Ensuite, la première étape de sablage est finie. Qui peut passer à la deuxième étape de sablage, etc. Donc, il peut y avoir jusqu'à 4 étapes différentes, voire 5 sur certaines pièces. J'ai de l'inspiration sur de l'usure du temps, sur des textures naturelles, sur des choses comme ça. Ce n'est pas forcément les tourneurs sur bois qui vont m'inspirer. Ça peut être d'autres matières, du verre en particulier, ou de la céramique. Et ça va être plus des formes, des textures, du design que des tourneurs. Je mettrais Alain Maillan en numéro 1, avant tout. Et puis après, peut-être quelques tourneurs américains qui m'ont fait rêver à mes débuts. Comme Elseworth, parce que c'est un peu le pape du tournage et depuis dans le circuit, depuis tellement longtemps. Un tout petit peu en dehors du tournage, Thierry Martenon, qui a commencé comme tourneur pour la créativité, l'artiste. Le côté très humble et à la fois absolument génial, et puis des textures fabuleuses, et puis une créativité qui se renouvelle sans cesse. Dans les gens, aujourd'hui, Yann Marot, parce que, quelles que soient les pièces qu'il fait, il y a toujours une recherche sur la forme, et que pour moi, la forme, c'est le plus important, et que Yann fait des super pièces, très simples, très épurées, avec des courbes géniales, des beaux bois, et qu'il en fait des très belles photos en plus. Quelqu'un qui peut apprendre à tourner, déjà, aller apprendre auprès de quelqu'un qui maîtrise les gestes et pas en regardant des vidéos sur YouTube, je pense que c'est le meilleur conseil d'un point de vue sécurité, d'un point de vue apprentissage, d'un point de vue technique, pour ne pas se dégoûter. Conseil pour un jeune pro, pas hésiter à prendre des risques, mesurer, mais aller chercher les clients là où ils sont, investir, pas oublier qu'on est tourneur, mais on est aussi entrepreneur. Moi j'aime bien le mode artisan d'art, parce que d'abord ça correspond à une définition légale, et puis dans artisan d'art, il y a deux définitions de sens, qui a la notion du savoir-faire technique de l'artisan, et puis de l'artisan d'art, il y a l'aspect créativité artistique. Après, sur ma carte de visite, c'est marqué tourneur sculpteur. Et l'avantage, c'est que si je dis que je suis sculpteur sur bois, on ne me demande pas à quoi servent mes pièces. Je pense que le milieu de l'art contemporain, vraiment en mettant un grand A majuscule à art et un grand C à contemporain, il n'est pas du tout ouvert à des pratiques telles qu'on les a. Il est encore moins ouvert à notre matériau, c'est-à-dire que quand on va regarder une hiérarchie de matière, on va mettre du bronze, ensuite on va mettre du vert, on va mettre de la céramique, et le bois va être tout, tout, tout en bas de l'échelle. En tout cas, dans des cercles officiels, je pense que le grand public est beaucoup plus ouvert que ça, mais clairement, les dracs ou les choses comme ça, on est totalement inexistant et invisible pour eux. Je gagne ma vie en vendant ma dentelle. J'ai la chance de vivre vraiment en ne vendant que le fruit de mon travail. Je fais un tout petit peu de formation, mais c'est plus pour le fun qu'autre chose. Mes pièces, on les trouve un peu partout, soit en direct auprès de moi, en regardant ce que je poste sur Internet, principalement, ou en m'écrivant, sur des salons grand public, même si j'en fais très très peu maintenant. Et puis je travaille beaucoup avec des galeries, des boutiques de design, de décoration, principalement à l'étranger, c'est à peu près 80% à l'étranger. Et puis des décorateurs, des archives intérieures, sur des projets, souvent sur du sur-mesure. En gros, c'est 20% la France, 30% l'Europe et 50% le reste du monde. Je pense que les clients, ils n'achètent pas juste un bout de bois avec des coups de gouge, ils achètent aussi une part de nous, en tout cas un certain type de clients. Donc, dans la rencontre entre le client, le collectionneur, l'amateur et l'objet, il y a aussi, c'est un truc à trois, c'est l'objet, le client et nous. Je commence à travailler assez sérieusement sur le luminaire. Alors, pas forcément sur le luminaire, mais sur le fait de mettre de la lumière dans mes pièces. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est la transparence. Donc, il y a plein de manières de la mettre en valeur, soit par les jeux d'ombre portée, soit par les éclairages. Et puis après, effectivement, j'ai des idées de formes un peu nouvelles. J'essaie de grandir en taille aussi, ce qui est compliqué, parce que je suis toujours contraint par l'épaisseur qui reste toujours la même. Donc, arriver à faire des creusages de 40, 50, 60 cm de profondeur en restant à 2 mm, ça devient un peu compliqué, surtout en bois de travers. Ça veut dire des arbres de très grande dimension, et puis des structures du fil du bois qui ne rentrent pas dans le bon sens. Mais j'aime bien un peu me confronter avec ça. Et puis, en fait, des fois, j'aime juste bien rencontrer un nouvel arbre. Là, j'ai rentré cette année trois arbres pour le moment, dont un est absolument fabuleux. Un chêne de Bourgogne. Quand j'ai mis la photo, Marc Recourt a été tout fou parce qu'il m'a dit « Ah, le chêne de Bourgogne, il n'y a que ça de vrai ! » Je lui ai dit « T'as raison, c'est le plus beau, juste après celui de Haute-Saône. » Et il a une structure qui est géniale. Et en fait, dans mon boulot, le travail, il commence vraiment quand je choisis l'arbre. Le T0, c'est quand je suis avec la tronçonneuse, enfin, c'est même avant la tronçonneuse, c'est de l'agrume coupée en bord de champ, en bord de route ou sur le parc agrumes de mon silleur. Et puis, j'en passe en revue 10, 20, 50 ou 100, une par une. Et je regarde la texture, les défauts, la largeur des cernes, plein de choses. Et si je me rate à ce moment-là, c'est fini. Si j'ai le bon arbre, je sais que ça va être infiniment plus facile derrière que l'effet va être... Alors après, le bon arbre, il y a plein de réponses sur quel est le bon arbre. Il peut y avoir des arbres qui ont poussé très vite, plus lentement, plus régulièrement, etc. Mais il y a plein de caractéristiques que je vais regarder. Et en fonction de ça, je sais, en voyant le tronc, ce que ça va me permettre de faire comme pièce et quel genre d'effet je peux attendre derrière. Pour moi, mon travail, c'est raconter des histoires d'arbres avec des jolies formes. Jolies, c'est raconteux. Jolies, c'est raconteux. Sous-titrage FR ?